Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais vous inviter à un travail d'introduction, parce que nous allons continuer notre paquet, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Et je crois que le pasteur m'a arraché, j'étais dans une retraite à l'église, depuis lundi jusqu'au vendredi dans l'avion, j'ai tenté de me préparer pour un travail de délivrance spirituelle pour mon église, et j'avais déjà annoncé le dimanche que ce vendredi ça sera terrible, mais le vendredi, pouf, on m'a prié par Dieu au travers de son serviteur. Alors j'ai compris que toute cette préparation spirituelle était pour vous. Ouais, c'était pour vous. Et avant que je donne mes versets, pendant qu'on a doré, voilà, quelque chose m'est venu. L'Esprit me dit de vous dire, l'heure de la prière ne sera jamais ordinaire. Le temps de la prière, comme le pasteur a annoncé, le moment de la prière, ça ne sera jamais ordinaire. Quand vous lisez Acte chapitre 3, le verset premier, on parle de l'histoire d'un grand miracle d'un boiteux. Un boiteux né boiteux de naissance. Il n'a jamais marché, mais la Bible dit, cet homme fut guéri. Il s'est tenu debout et il a commencé à marcher. Mais comment? C'était à l'heure de la prière. C'est pourquoi, mercredi, jeudi et vendredi, j'appelle ça l'heure de la prière. Il y aura un paralytique qui va marcher. Les choses qui ne marchent jamais, Dieu va les faire marcher. C'est ton amène qui m'inquiète. Non, 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 dis à ton voisin, trouve un autre amène un peu plus fort que celui-là. Il faut en venant que tu viennes avec la chose qui ne bouge pas. La chose depuis que tu existes, ça n'a jamais été visité par la puissance des dieux. Amène cette chose dans l'heure de la prière, le Seigneur va la faire bouger. Si tu crois, donne un grand amène. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans deux livres. Le premier livre, c'est Genèse 49, le verset premier. Vous savez, depuis un temps, maintenant, je lis avec des lunettes. Je ne sais pas si on a vieilli ou si c'est les yeux maintenant qui compliquent. C'est l'époque du travail, hein? De l'âge, voilà. Genèse 49, nous lisons le verset premier et le verset deuxième. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Et remarquons le deuxième verset. Et dire, il s'agit des mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Le Seigneur m'a convaincu cette semaine de partager avec vous un thème sur vaincre les combats les plus difficiles de la vie. Parce que la vie, la vie a des combats terribles. Il y a des choses qui suivront toujours les vivants. Des fois, on se plaint. On dit, pourquoi il n'y a que moi qui ai des problèmes? Il n'y a que moi qui ai des difficultés? Ça ne marche pas. Je vous dis qu'il y a des choses, aussi longtemps que tu vivras, ça te poursuivra. Si tu veux la paix, tu ne veux plus de problèmes, dis à ton voisin mère alors. C'est le raccourci de fuir des problèmes sur la terre. Si tu ne veux pas des problèmes, meurs. Parce que les morts, ils n'ont plus de problèmes. N'est-ce pas ça? Même s'ils sont piqués par un moustique, une mouche, ils restent sérieux. Même si on amène les plus grands comédiens, ils ne vont pas rire. N'est-ce pas ça? Mais aussi longtemps que tu vivras sur la terre, il y a des combats que tu affronteras. Alors, je ne vais pas élever les combats, mais j'aimerais plus beaucoup élever l'esprit de la victoire. C'est pourquoi nous allons parler sur vaincre les combats les plus difficiles de ta vie. Tu as raté de dire amen. Je l'ai dit dans le premier culte que la vie que vous voyez, elle est tellement spirituelle au point où vous n'avez pas l'idée. On ne peut pas mener la vie juste avec les concepts charnels, physiques ou scientifiques. Vous allez rater l'objectif de votre vie. Parce que la vie est tellement spirituelle, elle a des réalités spirituelles, il faut entrer en esprit pour arriver à maîtriser la vie que Dieu t'a donnée. Donnez-moi un grand amen. Et cette vie-là n'est pas un accident, n'est pas un hasard. La vie a un maître, la vie a un expert que j'appelle l'expert en vie. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est le concepteur de la vie, il est le donateur de la vie, et c'est celui qui prépare avec beaucoup de perfection toutes les choses que tu vas mener dans ta vie. Lorsque vous lisez Jérémie, chapitre 29, le verset 11, il dit à Israël, « Moi Dieu, je connais le plan que j'ai formé pour vous, un plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. » La partie qui m'intéresse, c'est quand il dit « je connais », ça veut dire « je suis expert ». Je maîtrise le domaine de la vie. Comme sur la terre, il y a des gens qui maîtrisent certaines sciences, la médecine, ils maîtrisent la physique, ils maîtrisent la géographie, mais dans les domaines de la vie, il n'y a que Dieu, c'est celui qui est l'expert. Il dit « je connais le plan, le projet, le programme que j'ai fixé pour vous ». Et lui-même, il déclare d'avance un programme de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Non pas seulement il y connaît, mais c'est lui qui conçoit la vie. La Bible dit que cela qu'il a connu d'avance, voyez-vous, avant que tu n'existes, le spécialiste de la vie t'avait déjà connu. Avant ton existence, il t'avait déjà connu. Et pendant que tu étais absent, il a préparé les choses dans la vie, pour ta vie, afin que quand tu existeras, que tu puisses refléter exactement ce qu'il avait prévu pour toi. Donnez-moi un grand amène. Et la Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, et en fin de compte, il les a glorifiés. Que Dieu soit béni. Alors, lorsque Dieu veut amener une personne très loin dans sa vie, dans ce qu'il a conçu, dans ce qu'il a programmé, dans ce qu'il a préparé d'avance, lorsque Dieu veut t'amener à refléter cette gloire qu'il t'a préservée dans ta vie, il a toujours trois grands fondements qu'il pose dans la vie de la personne. Et ces fondements-là sont très importants. Le premier fondement, je l'appelle le fondement du salut. Le salut, c'est le premier pas qui rassure que cet homme finira exactement à répondre au programme divin. Ne pensez pas à des grandes choses si vous n'êtes pas d'abord sauvé. Ça commence par là. C'est pourquoi je prie toujours Dieu qu'il change un peu l'évangile, l'évangile du Congo. Que l'évangile du Congo donne aussi beaucoup de priorité au salut. Voyez-vous, quand nous prêchons hier, dans les églises là où nous avons évolué, quand on prêchait, on disait, qui va donner sa vie à Jésus aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vraiment, c'est rare de trouver cet espace-là. On ne donne pas l'opportunité aux gens de donner leur vie à Jésus, mais on donne direct, on veut faire sauter les personnes à des grandes choses, alors que le premier fondement de salut n'est pas posé. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et j'ai donné l'exemple des achers qui voulaient, je pense que les mobiles, les sentiments que les achers avaient de monter au sigomore, ce n'était pas seulement pour voir Jésus. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la grandeur. Il aimait la distinction, il aimait la différence. Il voulait que tout le monde voie Jésus à un certain niveau, mais lui seul, qu'il soit transporté dans une grande dimension. Et lorsque Jésus l'a vu là au sommet, Jésus a dit, monsieur, je vois que tu veux aller plus loin, mais quand je te regarde bien, tu n'as pas les premiers fondements. Descends d'abord. Et allez-y comprendre que Dieu ne nous élève pas d'abord s'il n'a pas encore posé le fondement qui va soutenir notre élévation. Parce que l'élévation d'une maison dépend de sa fondation. Si Dieu te voit déjà élevé, alors qu'il n'a pas encore posé son fondement, il va d'abord commencer par te rabaisser. Et il y a beaucoup de personnes dans les églises, on doit d'abord rabaisser avant de les élever. Il a dit, monsieur, descend. Pourquoi il est fait descendre? Tout simplement parce que Jésus voulait d'abord poser le fondement du salut. Et lorsqu'il entre dans la maison de Zachée, il dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'était ça qui était important. Après, maintenant, tu peux rentrer dans ton arbre, comme tu aimes grimper. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? C'est une grande question. C'est une grande question évangélique. J'espère peut-être que vous avez la soif d'une grande onction. Vous voulez que Dieu fasse des miracles. Vous voulez que Dieu vous donne même des avions. Voilà la question comme fondement. Est-ce que vous êtes sauvé? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu es sauvé? Je l'ai dit le matin, un sage a dit, quand vous oubliez longtemps un morceau de chaussure dans un garage, ce n'est pas la présence de la chaussure dans les garages qui fera de la chaussure une voiture. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas la présence d'un morceau de bois dans l'eau qui rendra les morceaux de bois crocodiles ou poissons. Et ce n'est pas ta présence dans l'église qui fera de toi chrétien ou enfant de Dieu. Tu peux fréquenter tout le temps ce temple, l'église, mais tu es toujours païen. Je dis, il y a ceux-là qu'on appelle les païens des églises parce qu'il y a des païens du stade, des païens des bars, des païens, je ne sais pas, dans les endroits publics, mais il y a aussi des païens de l'église. C'est nous qui ne savons pas. Mais toi-même, tu sais que je n'ai rien à voir avec tout ce que Jésus fait ici. N'est-ce pas ça? Il y a des gens qui sont là, mais jamais ils n'ont déjà donné leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais levé leurs doigts pour dire à partir d'aujourd'hui, moi, telle personne, je prends la décision de recevoir Jésus dans mon cœur comme sauveur et seigneur. Mais ils veulent anticiper les choses. Ils veulent les ministères. Ils veulent des titres. Ils veulent des bénédictions. Mais le premier fondement n'est pas encore posé. Souvenez-vous de Nicodème. Il a suivi Jésus, il a dit, non, non, j'ai remarqué attentivement ton ministère. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train d'aspirer à l'onction messianique. Il voulait opérer en tant que docteur dans les grandes choses. Mais Jésus en le regardant attentivement, il dit, oh, tu es déjà docteur de la loi. Mais quand je te regarde, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il n'avait pas le fondement du salut. Et le fondement du salut est très important. C'est ça le premier but prioritaire de l'évangile. Quand nous prêchons premièrement, ce n'est pas juste pour vous amener dans des mariages, vous amener à voir des choses. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas des bishops d'abord. D'abord, enfant de Dieu. Le plus grand titre dans le royaume des cieux, c'est de devenir un enfant de Dieu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es un enfant de Dieu? En devenant enfant de Dieu, tu deviens un ayant droit. Ton nom est écrit sous la liste des ayants droits. Parce que les choses de Dieu appartiennent à ceux-là qui lui appartiennent aussi. Voyez-vous, il a dit à la femme canadienne, il n'est pas bon de prendre les choses des enfants, donner sa eau aux chiens. Tu dois être parmi les enfants de Dieu. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme sauvé le Seigneur. Et tu dois extérioriser cette décision par le baptême. C'est là qu'il est écrit, ceux-là qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es baptisé? En bougements, moi-même, j'ai vécu, pasteur, une expérience bizarre. Nous sommes allés au baptême. On arrive là-bas, papa, tu vois, il faut prier pour la rivière, pour que Dieu sanctifie la rivière. Et puis, des fois, il faut essayer la profondeur de l'eau. Alors, je vis un pasteur qui nous a accompagnés, il essaie la profondeur de l'eau pour voir avec un bâton. Et après, il s'est mis à genoux, il m'appelle, il m'a soufflé, papa, on ne va jamais baptiser. Si tu peux me baptiser. Mais où est-ce que tu es, pasteur? Comment tu es arrivé jusqu'au niveau d'être un pasteur, on ne t'a jamais baptisé? Est-ce que le baptême, c'est une chose qu'on doit cacher? Il dit, papa, papa, on est baptisé, on est baptisé. Alors, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es baptisé déjà? Si tu n'es pas baptisé, ça fait partie des étapes de la vie chrétienne. Il faut suivre les pasteurs après ce travail qu'on organise, un service de baptême, qu'on te baptise aussi. Est-ce qu'on peut acclamer une fois pour les rois? Le deuxième fondement, si ta vie fait aller loin avec Dieu, il faut que tu comprennes le but de ton existence. Pourquoi tu vis? Des fois, nous chassons l'esprit des morts pour rien, papa. Oh, la mort, je te chasse, mais tu les chasses pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas mourir? David avait une raison. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai parce que je vais raconter les œuvres de l'éternel. Mais toi, tu ne veux pas mourir, pourquoi? Quel est le but de ton existence? Parce qu'il y a plusieurs manières de mourir. Mourir, ce n'est pas seulement de poser ton corps dans les sépulcres ou dans un cercueil. Quand tu respires, mais en dehors du but divin, tu es mort. N'est-il pas écrit, laisser les morts enterrer leurs morts? Comment les morts peuvent aller enterrer d'autres morts? Il y a ce qu'on appelle le cortège des morts. Des gens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu. il pense que la vie, tu es là pour faire n'importe quoi. Tu te lances à gauche, tu te lances à droite, tu voyages, tu descends, tu te maries, tu fais des enfants et puis tu as l'argent, tu manges. Ce n'est pas ça la vie. Dieu ne t'a pas créé juste pour porter la veste, non. La vie est plus que les vêtements, Jésus a dit à ses disciples. La vie est plus que la nourriture. Il faut que tu comprennes le but que Dieu poursuit avec ta vie. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. J'ai aimé Paul sous les chemins de Damas. Lorsqu'il a croisé Jésus, il a compris que c'est le Seigneur Jésus. Il lui a posé la question qui constitue le fondement du secret de son ministère. Quand il dit j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Cette grâce était cachée en quoi? Parce que Paul, dès le début de sa conversion, voilà la question qu'il a posée à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la prière que tu dois faire. Si tu veux vaincre le combat le plus difficile de ta vie, tu dois découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi Dieu t'a créé dans cette famille? Pourquoi Dieu t'a créé une femme? Pourquoi tu n'es pas un homme? Le créateur a fait beaucoup de choses à créer. Pourquoi il ne t'a pas créé un cancréla, par exemple? Un chimpasin, par exemple. Il t'a placé dans ce corps que tu as. Pourquoi toi, tu es court? Pourquoi l'autre a été lancé? Tout ça, ce n'est pas des hasards. La Bible dit que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Imaginez un peu si Dieu avait créé David et lancé. Il ne devait pas remporter la victoire devant Goliath parce qu'il devait se confier dans sa taille. Voyez-vous, il fallait qu'il soit chétif devant un géant pour qu'il réalise qu'avec ma petitesse ici, je ne peux pas compter sur Dieu pour renverser ce géant Goliath-là. C'est pourquoi quand tu comprends le but de Dieu pour ta vie, tu ne vas pas commencer à te comparer avec d'autres personnes. Tu ne vas pas commencer à te sous-estimer. Tu ne vas pas commencer à te comparer, non. Tu ne vas pas même commencer à te plaindre. Tu vas t'aimer tel que Dieu t'a créé. Tu vas t'accepter dans les conditions dans lesquelles Dieu t'a créé. Et tu comprendras que Dieu m'a mis dans ses profils afin que son nom soit glorifié. Si quelqu'un te dit que tu es mince, il dit que non, Dieu a voulu que je sois mince. Oh, tu es noir. Oui, oui. Dieu a voulu que je sois noir de tes noirs. Tu es bronzé. Dieu a voulu que je sois de ses tels à bronzer. Mais ce que je sais, tout ce que Dieu fait dans sa volonté est bon, agréable et parfait. Découvre la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas te plaindre. Sinon, si tu ne découvres pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas commencer à essayer de faire tout. vous savez, il y a des gens qui sont éparpillés. Vous les trouvez apôtres, vous les trouvez évangélistes, vous les trouvez prophètes, vous les trouvez commerçants. À un certain moment, il devient un enseignant. Finalement, tu es où? Il n'y a aucun endroit sous la terre qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Il deviendra maître de rien. Tu vas commencer à faire les cercles vicieux. C'est pourquoi tu dois découvrir la pensée de Dieu pour ta vie. Les buts que Dieu poursuit pour ta vie. Et ça va te canaliser. Et c'est dans cette voie-là que tu vas remporter des grandes victoires. Donne-moi un grand amène. Regardez, Jésus a questionné ce qu'il a dit. Il a dit, Père, n'a pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Voyez-vous, la volonté de Dieu n'est pas seulement quand tu dois rire, il y a une certaine volonté de Dieu qui peut permettre que tu pleures. Il y a des larmes qui sont dans la volonté de Dieu. Si tu ignores, tu vas beaucoup prier pour que Dieu fasse ces larmes. Alors, ce sont ces larmes-là qui vont t'amener demain dans une grande victoire. Découvre la volonté de Dieu. Et c'est la prière que Dieu exhauste facilement. Si tu vas dans la prière qui dit à Dieu, Seigneur, je te demande pourquoi j'existe. qu'est-ce que tu poursuives, que veux-tu que je fasse ? Si tu pries de tout ton cœur, le Seigneur finira par te révéler ce que tu dois faire. Amen, amen. Dis à ton voisin, il y a toujours quelque chose pour lequel Dieu t'a créé. Voilà. Les gens comme nous avec les patients, vous savez pourquoi Dieu nous a créés ? Nous, Dieu nous a créés pour parler de sa part. c'est que toute ma vie a un sens par rapport à ma bouche. Il n'y a pas une chose dans ma vie qui joue un grand rôle comme ma bouche. On peut nous jeter tous sur la route là-bas. Les gens qui passent, ils penseraient que nous sommes les mêmes personnes jusqu'à ce que nous allons commencer à ouvrir nos bouches. Quand nous allons commencer à parler, la bouche va nous distinguer. Parce que tout ce que je suis, je le suis par ce que je dis. Amen, amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu as ? Ne passe pas beaucoup de temps dans ta vie sur les choses que tu n'en as pas. Découvre ce que tu as, utilise ce que tu as, tu trouveras ce que tu n'en as pas. C'est ça Baratime, n'est-ce pas ? Il n'avait pas la vue, n'est-ce pas ? Il n'avait pas la vue, il ne voyait pas. Mais au moins, il ne pouvait pas. Et par ce qu'il pouvait faire, il a eu ce qu'il ne pouvait pas voir. Il a parlé et on lui a donné les yeux. Découvre ce que tu as. Découvre la volonté de Dieu dans ta vie. Et le troisième fondement, c'est le fondement qui va me permettre à m'amener dans mon séminaire ou dans mon enseignement. Quand tu es sauvé, tu connais le but que Dieu poursuit avec toi. Il y a une chose qui est très importante, c'est les informations liées à ta destinée. Les informations liées à ta destinée vont accélérer ta vitesse par rapport aux victoires que Dieu t'a prévues sur la terre. L'ignorance va ralentir l'obtention de la gloire que Dieu a prévue dans ta vie. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est ce que j'ai constaté. Je l'ai dit dans les premiers cultes, c'est la gentillesse de la foi. La foi est très gentille. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on? Il suffit d'entendre la foi fait quoi? Elle vient. Elle vient. La foi ne résiste pas. Mais la connaissance ne vient pas seulement comme ça. La connaissance, il faut la chercher. Il faut être un chasseur des informations importantes. Tu veux être une femme d'affaires, un homme d'affaires, mais tu ne connais rien des affaires. Comment tu vas périsser dans les affaires? Tu veux être puissant dans le ministère, tu ne connais rien à ce qui concerne le ministère. Tu veux mieux être marié, mais tu ne connais rien des mariés. Il y a des gens qui connaissent les mariages, les jeunes filles. Même des mariages. Oui, c'est vrai. Esther était spécialiste en maquillage. Quand il fallait se maquiller, elle a remporté les prix. Mais lorsqu'elle est tentée, là où elle s'est beaucoup donnée, elle a ignoré le but pour lequel elle était là. C'est Marduchat qui nous dit que tu ne sais pas que c'est pour un temps comme celle-ci, tu es parvenu là-bas. Toi, tu es marié, tu ne sais pas que tu as un mari, tu dois préparer pour lui. Tu dois s'occuper de lui. Amen, amen. Tu passes seulement ton temps dans le téléphone et c'est le mari qui te rappelle que je n'ai pas encore mangé. et il est 20 heures. Dis à ton voisin, tu as besoin de compter les informations importantes liées à ta destinée. Lorsque Dieu t'a orienté sa volonté, lorsque Dieu veut que tu prennes une certaine direction de ta vie, il faut que tu accumules les informations nécessaires par rapport à ça. C'est très important. Et quand vous regardez, l'apôtre Pierre dit la grâce et la paix nous soient multipliés par la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est que vous avez la paix, vous avez la grâce, mais la multiplication passe par la connaissance. La divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, mais en passant toujours par la connaissance. Vous savez, quand vous avez une grâce, vous avez un don, vous avez quelque chose de la part de Dieu, mais qui n'est pas enveloppé de la connaissance, c'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de feu, avec une casserole, il le met sous le feu, mais là-dedans, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va arriver? La casserole va faire quoi? Va brûler. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Faites partout vos efforts. Dieu suppose que tu comprendras que c'est ta responsabilité de rechercher les informations liées à ta destinée. C'est pourquoi j'ai aimé Genèse 49, le verset premier. Jacob convoque ses fils. Il appelle ses enfants. Il dit rassemblez-vous, pas pour que je vous donne des véhicules, pas pour que je vous distribue des biens matériels, mais rassemblez-vous pour écouter votre père. Une réunion solennelle convoquée par un patriarche juste pour que cette famille écoute Dieu. je ne sais pas aujourd'hui dans la spiritualité de l'église si les gens viennent encore dans les réunions spirituels pour écouter l'éternel. Vous savez, ta capacité d'adhérer à l'écoute des choses que Dieu te dise détermine même ton avenir. Parce que Jacob dit je vous annoncerai les choses qui vous arriveront dans la suite du temps. La suite du temps s'appelle l'avenir. Autrement dit, l'avenir de votre vie dépend de ce que vous allez écouter aujourd'hui. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai la qualité de ton avenir demain. Rassemblez-vous. Je ne veux pas distribuer des voitures, je ne veux pas vous donner des chevaux, des brebis. rassemblez-vous juste pour écouter. Vous devez écouter. Ça veut dire tout simplement c'est très important pour un peuple qui a une vision futuriste qu'ils apprennent à accumuler les informations de la part de Dieu. Donnez-moi un grand amen. Il dit Israël, écoutez votre père. Ça veut dire aussi non pas seulement je vais vous parler pour que vous puissiez écouter mais celui que vous allez écouter il s'appelle votre père parce que tous les messages n'ont pas le même impact dans toutes les bouches. Tout dépend de ce que le messager a expérimenté. Jacob avait un paquet. Jacob avait un bagage. Jacob avait quelque chose à transmettre. Et il fallait qu'Israël vienne écouter afin d'impacter leur vie sur la terre. Cela est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que la chose qui nous échappe des fois dans notre spiritualité c'est quand nous ratons l'occasion d'écouter. Des fois le salut est dans les oreilles papa. Le salut est dans les oreilles. Voilà pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend et on ne peut pas entendre par la bouche on entend par les oreilles. Des fois les gens au lieu d'écouter ils parlent. Et c'est ce qui m'amène à comprendre les deux fils dans les comportements dans les comportements ou dans leurs attitudes qu'ils ont manifesté devant leurs pères. Il y a deux fils. Il y a le fils prodigue et il y a Jacob lui-même qui l'a rassemblé. Le fils prodigue il a suivi son père et il lui a dit père donne-moi ma part donne-moi mon héritage. Voyez-vous ce n'est pas le père qui parle au fils mais c'est le fils qui parle au père. et la Bible ne dit pas que le père a discuté avec le fils. Le père s'est réservé de dire quelque chose il a pris seulement le bien il a pris seulement le matériel il a pris seulement les choses il a donné à son fils et son fils est parti loin de son père avec une abondance de biens matériels mais malheureusement dans l'absence des paroles. Il a le matériel mais aucune parole du père sur sa tête. Donnez-moi un grand amen. Le plus grand combat de ta vie consiste premièrement à se battre pour que Dieu dise un mot sur ta vie. Même si tu n'as pas encore le mariage même si tu n'as pas encore je ne sais pas l'argent même si tu n'as pas encore ce que les hommes recherchent bats-toi au moins que la bouche de Dieu s'ouvre et déclare une parole sur ta vie parce que ta véritable vie est dans la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Satan. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu apprendras à voir ta vie dans la bouche de Dieu ce sera le commencement des grandes victoires dans ta vie. Bâs-toi pour que Dieu dise quelque chose. Ne te réjouis pas d'avoir beaucoup de choses mais en ayant l'absence de parole comme le fils prodigue. Il sort dans la présence de son père avec une abondance de matériel mais qu'est-ce que le père a dit sur lui? Qu'est-ce que le père a dit sur lui? Rien. Mais regardez Jacob. Il entre dans la présence d'Isaac. Il lui donne l'offrande et Isaac a commencé à le bénir. Il est béni. Il est béni. Il déclare. Il dit des choses sur Jacob. C'est que toute la tête de Jacob était couverte par des paroles. mais il sort dans la présence d'Isaac sans aucun bien matériel. Il est parti juste avec un bâton mais avec la présence des paroles. Mais le fils prodigue avec beaucoup de matériel mais avec l'absence des paroles. Or Jacob rassemble ses fils pas pour ses temps actuels. Il rassemble son fils pour le temps à... Ce qui est très important ce n'est pas le présent. Qui deviendras-tu dans ton avenir? La Bible dit après quelques temps le fils prodigue est rentré. Il est rentré n'est-ce pas chez son père? N'est-ce pas? Et puis après quelques temps Jacob aussi a quitté chez là-bas et il a commencé à retourner chez lui. Mais regardez ce qui arrive au retour. C'est lui qui est parti dans l'abondance avec des matériels sans paroles au retour il y rentre vide. Il rentre avec l'échique. tout boit ça. Il sent l'odeur des pourceaux. Aucune odeur agréable pour sa vie. Avec des habits déchirés. Si c'était moi je pouvais rentrer même la nuit pour que les gens ne me voient pas. Mais il est rentré pendant la journée. La Bible dit son fils et son père plutôt la vie de loin. n'est-ce pas ? C'était pendant la journée. Où sont partis les matériels ? Les matériels sont entêtés dans les trous où il y avait l'absence des paroles. Et Jacob qui est parti vite mais avec les paroles de son père sur sa tête au retour écoutait son témoignage il lui dit qui suis-je pour que les ténèbres me fassent toutes ses bontés ? J'ai traversé ce jour-là juste avec un bâton et maintenant je rentre en deux camps il y rentre avec les biens avec les bébis avec les anesses avec les chevaux avec des femmes avec des enfants tous ceux qui n'avaient pas en allant il les a obtenus au retour. Et qu'est-ce qu'il y a que ces choses ? La présence des paroles de son père sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur ta vie n'aura aucun sens si Dieu n'a rien dit sur toi. Parce que ton avenir c'est les paroles de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi j'encourage toutes les personnes aujourd'hui qui semblent être inaperçues mais qui ont des promesses sachez que vous avez de l'avenir. Toutes les personnes qui ont des poches vides mais qui ont des prophéties sur leur tête sachez que vous avez de l'avenir. toutes les personnes je ne sais pas célibataires je vous dis la vérité vous avez de l'avenir. L'avenir c'est quoi ? Les paroles qui sont sur vos têtes. Vous savez Dieu ah non j'aime Dieu j'aime Dieu parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise de l'avenir comme Dieu. Il dit Abraham papa quitte la maison de ton père la maison ta patrie ton pays je te bénirai au futur je te bénirai. va il dit toi va seulement voyez-vous si c'est Dieu qui te conduit si c'est Dieu qui t'a parlé même si tu ne sais pas là où tu vas avec lui sache que tu finiras par arriver. Dieu c'est l'unique personne qui peut prendre n'importe quelle direction mais il arrivera à la destination. Ça c'est Dieu Abraham est sorti ne sachant pas où il allait mais il est arrivé là où il devait arriver pas celui qui le conduisait c'était l'éternel. Je te bénirai et Dieu l'a béni. La Bible dit Abraham était béni en toutes choses. Pourquoi ? Parce que Dieu avait parlé. Que Dieu soit béni. Il dit Abraham tu es stérile mais je vois ta descendance tu auras de la descendance cette descendance sera esclave dans un pays étranger alors que la descendance n'existe pas encore mais Dieu la voit déjà dans la captivité. Quel Dieu qui est expert de la vie et de l'avenir ? Tu n'as pas encore mis au monde Dieu connaît comment tes enfants seront. Je les vois dans la captivité et non pas seulement je les vois dans la captivité mais je les vois ils sortiront de la captivité et non pas seulement ils sortiront de la captivité mais ils sortiront avec beaucoup de richesses. Dis à ton vaseur Dieu c'est un grand visionnaire nous devons lui faire confiance Alléluia et sous la terre Dieu a fait grâce à certaines personnes qu'on appelle des leaders des gens comme des pasteurs Dieu peut les prendre dans ton présent il les amène dans ton futur il y voit ton futur il y retourne dans ton présent il commence à te prêcher ton avenir c'est ça le type de Josué Josué est allé entrer en Cana avec le Caleb avant qu'Isthènes n'entre en Cana ils ont pris le fruit ils ont vu tout ce qui se passe et puis ils y retournent pour dire à Israël ce que Dieu avait dit est vrai voici le fruit nous avons vu les raisins nous avons vu le fils d'Anak vraiment c'est un pays où coulent le lait et le miel je me tiens ici comme un visionnaire vous n'êtes pas seulement mais vous deviendrez aussi vous n'avez pas seulement les célibats mais vous avez aussi les mariages vous n'avez pas seulement les chômages mais je vois aussi votre travail vous n'avez pas seulement la pauvreté mais je vois aussi votre prospérité vous n'êtes pas seulement des captifs en Egypte mais je vous vois aussi les habitants de Cana dis à ton voisin que tu as un Cana alors que tu es encore en Egypte tu ne crois pas mais Dieu c'est un expert de l'avenir tu n'es pas encore sorti mais Dieu te voit déjà à Cana dis à ton voisin toi demain tu entreras à Cana Alléluia est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois on peut acclamer très fort pour les rois battez-vous pour que Dieu dise quelque chose un jour j'ai gêné pendant 40 jours à Moujimaï 40 jours papa jusqu'à 38ème jour rien de spécial que Dieu m'a parlé 39ème jour je commence à quitter la retraite je ne peux pas dire à quelqu'un que Dieu m'a dit quelque chose j'ai commencé à pleurer dans la prière j'ai dit Seigneur je ne peux pas venir chez toi je suis venu pour t'écouter je suis venu pour entendre quelque chose de ta part qui va m'aider comme la provision pour le parcours de ma vie je ne peux pas sortir comme ça Seigneur si tu ne me dis pas quelque chose et vous savez la nuit de 39ème jour j'ai vu une grande vision et cette vision c'est vraiment une provision pour ma vision j'ai vu un grand hélicoptère avec des blancs là-dedans qui sillonnaient le monde et ils avaient des mégaphones ils parlaient au mégaphone ils disaient nous avons un gros diamant qu'ils appelaient diamant étoile qu'on va jeter dans le monde et ce diamant sera recherché par tout le monde et tout le monde était alerté j'ai vu même des chinois alertés j'ai vu des races différentes alertés pour suivre ce qu'on parlait écoutez mon frère et ma soeur ta spiritualité c'est la capacité d'écouter si tu n'écoutes pas Dieu il te sera difficile de remporter de grandes victoires et puis dans cette vision on a lâché les diamants et je vis le monde entier chercher ces diamants par terre les gens cherchaient mais l'hélicoptère disait le diamant est tombé au centre au centre de quoi je ne sais pas c'est ça qu'il disait c'est au centre qu'il est tombé c'est au centre qu'il est tombé c'est au centre qu'il est tombé alors on cherchait on cherchait et dans les rêves là-bas en cherchant en cherchant en cherchant moi votre pauvre votre humble serviteur dans les rêves j'ai ramassé les diamants un gros diamant comme ça et je l'ai mis dans ma poche alors je comprends comme le monde était impliqué dans la recherche j'ai commencé à me retirer pour parce que j'ai trouvé maintenant mon mouvement de retrait les gens ont remarqué les gens ont constaté ces messieurs c'est comme ça tout le monde maintenant au lieu de chercher ils venaient chercher autour de moi en me touchant en me palpant et ça créait un mouvement de suspect et ça déclenchait la guerre du monde entier contre une seule personne j'ai commencé à me battre avec le monde entier ils voulaient m'arracher les diamants j'ai livré la bataille non non je n'ai jamais vu un combat comment tu vas vaincre le monde entier je dis à quelqu'un ton combat de la vie est proportionnel à la chose que tu as reçu de la part de Dieu viens le mercredi je vais t'expliquer beaucoup de choses il y a des gens qui disent qu'est-ce que j'ai c'est toi qui penses que tu n'as rien mais le monde spirituel sait que tu as quelque chose le monde les gens voient seulement on les attaque ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attaqués on t'attaque en fonction de ce que tu as obtenu Jésus a dit je les ai donné ma parole et le monde les a haïs dont la haine du monde est en fonction de ce que tu as reçu de la part de Dieu et je fouille avec les diamants dans la vision jusqu'à la chambre accouchée de mon père mon père biologique j'entre dans sa chambre je le trouve assis sous le trône mon père je dis papa le monde entier veut me racher les diamants tout ça il me regarde dans les rêves il me dit tu vois ton diamant ici ce n'est pas un diamant avec lequel il faut fuir ce n'est pas un diamant de la fuite ça c'est un diamant de la guerre c'est un diamant du combat retourne va combattre va débattre pour ce diamant là alors j'ai compris que je n'avais pas d'autres alternatives à faire je suis sorti maintenant en sortant je vis comment le monde venait je dis non non papa même si tu peux remporter la victoire mais ça c'est trop alors l'esprit m'a dit crie crie Dieu va susciter une autre armée qui va s'opposer à l'armée qui vient cette armée aura la même vision que toi aura les mêmes sentiments que toi aura les mêmes objectifs que toi alors j'ai crié dans les rêves est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent venir aussi combattre pour qu'on ne nous arrache pas les diamants et je vis une armée se soulever je vis des hommes se sont soulevés et on a constitué une armée et nous avons commencé la guerre nous nous sommes battus avec ces gens-là dans les rêves guerre acharnée on s'est battus que la gloire soit rendue à Dieu nous avons remporté la victoire et quand nous avons remporté la victoire tous les ennemis étaient morts on est resté avec notre équipe maintenant ils m'ont entouré dans les rêves dis à ton vaseur il faut rêver cesse tes rêves là-bas où tu rêves on vient coucher avec toi la nuit il faut que tu te révoltes des choses comme ça ça on est en train de saboter ta destinée donnez-moi un grand amen ils m'entourent ils me disent maintenant nous avons rapporté la victoire coupe les diamants que chacun trouve un morceau pendant que je voulais couper j'ai entendu une fois qu'il m'a dit ces diamants ce n'est pas les diamants de la division c'est les diamants de l'unité ils doivent rester ensemble c'est pourquoi bien aimé dans le seigneur ne développez jamais dans votre vie un esprit de division les hommes disent que l'unité l'unité il y a toujours une puissance dans l'unité Jésus a dit quand vous serez un c'est vrai que le monde saura que vous m'appartenez c'est lui qui se détache de l'armée il cherche sa propre gloire alors on ne doit pas les diviser mais comme vous avez combattu levons nos yeux et nos mains vers le ciel quand nous élevons nos mains vers le ciel nous avons vu que le ciel a commencé à plévoir et la pluie tombait par terre et quand la pluie tombait par terre arrivait par terre ce n'était plus la pluie c'était des morceaux des diamants et chacun a ramassé son morceau selon ce qu'il voulait et puis pouf je me suis réveillé c'était déjà le 40ème jour acclame-t-elle pour Dieu pour ma vision oh my god les informations importantes liées à ta destinée vont augmenter la vitesse de tes victoires dans ta destinée voyez-vous nous ne sommes pas un temps où tu dois confier ta vie à d'autres prophètes nous sommes dans la génération où Dieu va vulgariser la prophétie la Bible dit dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair y compris ta chair Dieu va susciter une armée prophétique c'est-à-dire les gens qui ont accès à la révélation divine même si les autres te prophétiseront mais leur prophétie doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit il ne faut pas que les grandes révélations de ta vie viennent toujours d'ailleurs Dieu doit commencer à te parler je sais que tu traverses les moments difficiles les moments les plus compliqués c'est parce que tu n'as pas de parole de Dieu il faut que Dieu commence à te parler clairement sois comme Samuel qui a dit parle ton serviteur écoute et dès que Dieu t'a dit ce sera le début des grandes choses dans ta vie c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur lorsque Jésus était né cet homme à une haute naissance ayant une grande mission sur la terre avant qu'il ne vienne il y a eu des signes qui ont commencé à se manifester dans le ciel la Bible dit il y avait des mages qui étaient à l'Orient n'est-ce pas ils ont vu quoi ils ont vu l'étoile les deuxièmes qui t'a toujours un bonus ça fait l'étoile à trois définitions bibliques la première définition c'est en Genèse c'est parmi les luminaires n'est-ce pas lorsque Dieu a créé parmi les luminaires la Bible dit Dieu va créer deux luminaires dans la pensée d'abord dans la première pensée de Dieu il voulait créer le soleil et la lune mais quand vous lisez les étoiles Dieu fit aussi les étoiles Dieu associe les étoiles aux deux grands luminaires alors que le soleil et la lune acceptent que les étoiles sont aussi associées dans les rangs de la lune et du soleil aussi il y a des personnes qui ont la grâce de aussi ils n'étaient pas comptés avant mais Dieu va les associer les étoiles entrent parmi les grands luminaires ça c'est la première définition mais la troisième définition les étoiles sont typifient la descendance d'Abraham n'est-ce pas quitte ta tante et lève les yeux dans les cieux et si tu peux compter les étoiles des cieux tu peux compter ta descendance donc les enfants de Dieu sont typifiés par les étoiles et en fin de compte les étoiles c'est ce qui va expliquer même les combats de ta vie lorsque les mages ont vu l'étoile en Orient mais quand ils arrivent à Bethlehem la Bible dit ils ont dit où est le roi des juifs et ils ont vu l'étoile mais comment ils cherchent à voir le roi des juifs c'est-à-dire lorsqu'ils ont regardé l'étoile ils ont vu les informations qui étaient dans cette étoile que ce n'est pas seulement une apparition mais c'est toute une loyauté qui vient de naître sur la terre peut-être Marie et Joseph jouaient avec les bébés entre leurs mains mais ils ne savaient pas que c'est tout un roi qui venait d'arriver tes parents ne te connaissent pas tes parents ne te connaissent pas ils ont pensé qu'ils ont eu juste un bébé mais je te dis que ta naissance a des informations il y a un symbol spirituel qu'on appelle l'étoile dans laquelle est incarnée toutes les informations de ta destinée et le monde des ténèbres pour te comprendre ils ne te comprennent pas comme tu es assis sur la chaise ils regardent ton étoile ils comprennent qui tu es c'est que c'est l'étoile qui t'explique mieux ils disent où est le roi des juifs qui vient de naître ça c'est un et puis deux nous sommes venus pour l'adorer ils sont en Israël ils connaissent la loi de Moïse en Israël on adore l'éternel Dieu Yahweh les créateurs incréliens ils disent nous sommes venus pour ils utilisent les mots adorés ils ont compris en regardant l'étoile ils n'ont pas vu seulement la royauté mais ils ont vu aussi la divinité cet enfant qui venait de naître à Jérusalem il était tout un dieu qui venait de naître qui a su ce que tu étais le jour de ta naissance comme tu es assis là ton combat est proportionnel aux choses qu'on a lues dans ton étoile ça troublait Hérode il a dit comment un monsieur peut devenir roi pendant que je suis roi et Jésus est venu avec beaucoup d'informations mais que la terre n'a pas su discerner et c'est comme ça même toi ta vie ta vie a des informations terribles je te dis que toi là tu n'es pas n'importe qui d'abord tu as vaincu par ta sortie le jour de la maturité tu n'étais pas le seul à être envoyé pour la fécondation mais tu as vaincu pour que tu sois qualifié si Dieu my God savait que tu devais être rien sur la terre tu ne pouvais pas exister ton existence c'est déjà une preuve que tu as une grande royauté en toi donnez-moi un grand Amen et la preuve que Dieu doit faire des grandes choses avec toi sur la terre c'est parce que tu continues encore à vivre n'est-il pas écrit pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance mais personne ne savait c'est pourquoi Joseph quand il voit que Marie est déjà grosse Marie est déjà grosse il dit mais comment nous sommes encore au niveau des fiançailles et Marie peut être déjà grosse donc Marie n'est pas sérieuse Marie n'est pas fidèle voyez-vous ça c'est le danger de l'ignorance si tu ne connais pas ce que tu dois savoir tu peux te séparer avec les gens ou avec des choses qui peuvent te rendre grande dans ta vie l'ignorance voulait l'éloigner vous savez Joseph sans Marie et puis pasteur les théologiens disent que Joseph est mort vite c'est pourquoi on ne parle pas de lui vous voyez à la croix on parle de lui on ne parle pas de lui c'est que Marie était veille voilà pourquoi Jésus a dit à Jean occupe-toi de ta mère parce que le papa n'était plus là il y a des gens qui existent à côté des autres voyez-vous il y a des personnes que Dieu place à côté de vous les choses que tu peux aller chercher à la montagne en train de gêner prier chercher Dieu Dieu les a déjà donné à quelqu'un qui est juste à côté de toi c'est à toi de les discerner et de recevoir ce que tu cherches par transfert vous vous pensez que Joseph sans Marie on devait parler de Joseph il voulait il voulait chasser Marie mais quand Dieu a vu il a libéré Gabriel est-ce que tu peux dire Gabriel Gabriel c'est la presse céleste c'est le ministre qui travaille dans le département de l'information Dieu dit le problème de ces messieurs ici ce n'est pas la puissance c'est l'ignorance va l'informer et Gabriel descend avec information il dit monsieur Joseph on a vu ton esprit de divorce écoute cet enfant a trois grandes informations la première information il a une origine donnez-moi un grand amen l'ange lui dit il vient du Saint-Esprit même si tu ne connais pas ton père même si tu ne connais pas ta mère mais toi-même en réalité tu viens de Dieu ce ne sont pas tes parents qui déterminent d'où tu es venu voyez-vous c'est Dieu qui sait d'où tu es tu viens de Dieu et tout ce qui vient de Dieu triomphe du monde cet enfant vient du Saint-Esprit c'est ça son origine il y a des gens dans la vie ils ne remportent pas de grandes victoires parce qu'ils s'identifient à des origines qui n'ont rien à voir avec leurs vraies origines voyez-vous moi j'étais chez moi à la maison je vois les akito con 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 ils ont ils ont fait des recherches ils ont trouvé ma tribu ce sont des mamans avec des papas on a fait dans notre comment on appelle ça communauté ou quoi mutualité on va voter le nouveau président alors nous sommes venus parce que moi je suis dans vos histoires là vous m'avez déjà vu vous m'avez déjà vu dans vos histoires là n'est-il pas écrit que vous êtes du monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas vous savez il y a certaines lourdeurs de ta vie c'est parce que jusque là tu crois que tu es de telle origine si tu comprends que tu viens de Dieu aucune origine de la terre ne peut t'influencer deuxième information l'ange lui dit cet enfant que tu vois ici il a une identité il a un nom on l'appellera du nom de Jésus dis à ton passé Dieu t'appelle toujours d'un nom et tu dois découvrir les noms de ta destinée parce que les grandes choses de ta vie se passeront dans les noms que Dieu t'appelle le Dieu qui a appelé Gédéon héros le Dieu qui a changé le nom de toutes les personnes qui ont fait de grandes choses que ce Dieu là se révèle à toi et qui te donne le véritable nom de ta destinée n'avez-vous pas remarqué que toutes les personnes ont de grands destinés soit Dieu a changé le nom ou soit Dieu lui-même les a donné des noms comment Dieu t'appelle toi pose la question comme nous chantons Zambé Wamakombo n'est-ce pas le Dieu des noms c'est dans quel nom que tu m'appelles Dieu te dira je veux dire la vérité Dieu te dira qui es-tu il dit toi tu n'es plus si mort je t'appelle Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église les grandes choses on les bâtisse dans la vie dans l'identité céleste tu ne peux pas bâtir des grandes choses dans ta vie dans une identité terrestre hallelujah découvre ton nom découvre ton nom tu comprendras et quand Jésus est venu sur la terre il marchait avec les apôtres à un moment il s'arrête il regarde qu'est-ce que les gens disent de moi et les gens commencent à dire non non les gens disent que tu es Jean Baptiste les autres disent que tu es le prophète Jérémie voyez-vous un peu Jésus de Nazareth le réduit au niveau de Jérémie le réduit au niveau de Jean Baptiste est-ce que vous pensez que Jésus devait sauver les gens à la croix parce que Jérémie c'est un spécialiste dans les pleurs et dans les lamentations toi tu veux marcher selon comment on t'appelle chez vous tu veux te conformer à l'environnement comment l'environnement t'a identifié comment l'environnement t'a défini et tu veux te comporter comme ton environnement non il faut que tu découvres comment Dieu t'appelle donnez-moi un grand amen et en fin de compte l'ange dit à Joseph il dit c'est lui qui sauvera mon peuple du péché l'ange a révélé la mission de l'enfant il dit cet enfant il a une mission de sauver c'est un sauveur il sauvera mon peuple du péché si tu veux remporter des grandes victoires dans ta vie découvre la mission de ta vie tu as une mission sur la terre les grandes victoires tu vas les remporter au travers de la vie et la mission plutôt que Dieu t'a donné et Jésus un jour il a entendu Pierre parler en disant qu'il ne plaise pas à Dieu que tu es à la croix Pierre était en train de l'éloigner de la mission parce que la plus grande mission de Jésus sur la terre c'était de mourir pour les hommes n'est-ce pas alors le plus grand ennemi de ta vie ce n'est pas celui qui a des cornes et la queue le plus grand ennemi de ta vie c'est celui qui te sépare de ta mission celui qui te distrait de ta mission celui qui cherche à t'enlever dans la mission que Dieu t'a donnée c'est le véritable diable et Pierre a dit arrière de moi Satan parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu est-ce que tu as déjà disséné ta mission pourquoi tu es dans cette église pourquoi tu es dans ta famille Alléluia je termine avec cette phrase en disant ceci pasteur des fois je me pensais comment dans ma famille il peut faire des combats comme ça vous savez quand Dieu sait ce qu'il a investi en toi il n'a plus peur de t'envoyer dans n'importe quel endroit c'est pourquoi Dieu sait qui tu es et voilà pourquoi il a permis que tu n'aisses dans ta famille là où il y a trop de sorciers parce qu'il sait que par toi ta famille sera sauvée par la mission qu'il t'a donnée donnez-moi un grand amen c'est pourquoi Paul a prié il dit Seigneur enlève-moi le char d'enlève Dieu dit non non je connais la grâce que je t'ai faite cette grâce c'est tout un investissement que j'ai placé en toi je ne vois pas le char t'empêcher de faire l'œuvre à laquelle je t'ai appelé est-ce qu'il n'a pas travaillé plus que tout le monde malgré la présence de le char regarde lorsque Dieu a investi en Ezekiel la capacité d'être prophète Dieu n'a pas eu pitié de les transporter de l'amener dans la vallée des Osuma de Secher l'environnement ne peut pas influencer ta destinée c'est toi qui dois influencer ton environnement par la mission que Dieu t'a donnée Ezekiel a commencé c'est plein non Dieu dit prophétise parle dis des choses de ma part et plus qu'il parlait plus qu'il changeait son environnement peu importe là où tu vis peu importe ta famille ne dis pas que dans cet endroit c'est difficile ce ne sont pas des endroits qui bénissent les gens c'est Dieu qui bénit les hommes dans les endroits sinon nous tous on devait quitter Mboujoumah et venir ici on se tient le débois alors nous allons faire trois prières aujourd'hui tiens-toi debout je t'attends s'il vous plaît lève comme ça légèrement tes mains on va faire une prière de consécration de la vie tu vas dire Seigneur je comprends je ramasse ma vie là où je l'ai jetée j'aimerais la consacrer à toi je prends la décision de ne plus échouer dans ma vie Seigneur que ma vie réponde à ta volonté Seigneur que ma vie soit une vie dans laquelle tu vas te glorifier sur la terre ne crois pas que ta vie toi Dieu t'a créé pour que les sorciers s'ils ont faim ils commencent à te manger dis à ton vang je ne serai jamais de la nourriture dans la casserole des sorciers ma vie a une grande mission tu vas prier un moment pour ta vie dis à Dieu Seigneur l'ingénieur connait la machine qu'il a inventée le créateur connait la création la créature je viens recommander ma vie entre-t'en-mêmes j'aimerais que ma vie retrouve le sens de son existence Seigneur je veux que ma vie accomplisse ta volonté je parle de toi Dieu a un objectif qu'il poursuit avec toi est-ce que tu peux commencer à recommander ta vie entre le maître et Dieu tu peux commencer à prier pour ta propre vie pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie élève ta voix et prie pendant ces temps dis à Dieu quelque chose pour ta vie dis à Dieu que ma vie ne soit pas inutile que mon existence ne soit pas vaine que ma vie reflète ta volonté que ma vie rejoigne ta gloire je la remets entièrement entre tes mains élève ta voix et prie pour ta vie un moment élève ta voix et prie pour ta vie dis à Dieu je ne mourrai pas parce que j'ai des choses que je dois faire dans ma vie recommande ta vie à la grâce de Dieu dis à Dieu je vais retourner ma vie sur le chemin de sa destinée que ma vie ne soit pas pietinée que Dieu impacte ta vie merci si Jésus lève encore ta main droite on va faire la deuxième prière et la vingt-dernière on va briser toutes sortes de sabotages toutes sortes de sabotages vous savez le monde a sa spécialité de saboter la vie regardez la croix la croix c'est les filles on a saboté la vie de Jésus on a craché sur lui on l'a déshabillé pour dire je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie il y a des vents contraires il y a des choses tu es un grand mais on t'a mis dans un mauvais emballage quand on te regarde on ne voit pas ce qui est en toi là-bas on voit comme si c'est rabou il y a un certain esprit de mépris un certain esprit d'humiliation un certain esprit de honte on veut réduire ta vie à la nourriture Jacob voulait commencer à dire à Dieu si tu me donnes de la nourriture tu me donnes des vêtements tu seras mon Dieu il a réduit la divinité à la nourriture et aux vêtements Satan a dit à Jésus dans la tentation si tu m'adores je vais te donner toute la gloire de la terre il voulait remplacer la gloire de la divinité de Jésus avec le bien de la terre il y a quelque chose qui se passe qui fait saboter ta vie et je crois dans mon coeur que la plupart des vies que les gens mènent ce n'est pas leur vie il y a des choses que nous devons refuser dans notre vie bien aimé je vous dis je vis une belle femme pasteur belle femme dans une femme qui est en bouchement dans la nourriture et qui est habillée il y a des choses papa le diable est bizarre c'est que il y a il y a des choses bien tout cet homme mais depuis qu'il est tenté d'aller au mariage il y a des choses à papa donc il y a des choses à moi il y a des choses à coucher dans notre mariage c'est mon pasteur ça ce n'est pas sa vie il y a quelqu'un qui veut saboter sa vie et quand on a prié on a trouvé des choses là dedans il y a des choses qu'il doit te quitter non 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 comment Dieu va accepter et t'amener sur la terre chez toi là-bas il n'y a aucune partie du corps qui est en paix il y a des choses qui doivent te quitter qui doivent te quitter qui doivent te quitter qui doivent te quitter tu es encore jeune mais la maladie le mec ça te domine au point tu te dis mais pourquoi Dieu m'a créé comme ça ça ce n'est pas ta vie on va refuser ce matin tout ce qui n'est pas déduit dans notre vie on va dire à Satan tu es un menteur retire ta boue j'ai brisé ta puissance dans ma vie au nom de Jésus commence à t'appeler mais prie pendant ce temps prie et débarrasse-toi de toutes ces choses refuse les choses qu'on t'impose pique m'icône brise toutes les choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie toutes les choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie ce que tu refuses ça va aussi te refuser est-ce que tu peux lever ta voix tu prie tu dis toutes les choses des sabotages d'humiliation la boue les crachats qu'on a jetés sur ma personne que ces choses soient enlevées dans les non-puissants de Jésus je m'étonne de la manière dont tu pries et tu refus ces choses là continue à prier Jésus a dit ce que tu refuseras sur la terre sera refusé dans le ciel au nom de Jésus lève maintenant légèrement mais nous allons faire la dernière prière je voudrais que tu la demandes avec beaucoup de foi dites à Dieu ne me cache pas toutes les informations nécessaires qui sont liées à ma destinée Seigneur je t'en supplie informez-moi c'est sûr la Bible déclare si vous m'invoquez je vous répondrai et je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas il y a des choses sur ta vie que Dieu commence à te parler toi là il faut que cette semaine que Dieu te parle que Dieu te dise au moins les choses qui sont liées à ta personne et tu comprendras pourquoi tout ce que tu traverses arrive dans ta vie dites à Dieu Seigneur sur ma vie sur ma personne sur ma vocation sur mon ministère Seigneur s'il y a des choses que je dois savoir ne me laisse pas dans l'ignorance et le Saint-Esprit a été chargé dans la divinité pour te communiquer tout ce qu'il te faut pour que tu arrives à ce que Dieu a prévu pour toi élève ta voix et demande l'esprit des révélations que Dieu te donne les informations nécessaires au nom de Jésus que l'esprit des révélations l'esprit des révélations soit libéré ce matin dans cette salle au nom de Jésus prie à mon main que les yeux s'ouvrent que les écailles tombent wow levez la main je vais prier pour vous je sens déjà une grande présence de Dieu dans cette salle ici une grande présence dans cette salle et je crois que le Seigneur dans sa grâce il fera beaucoup de choses beaucoup de choses la vie que tu as sera délivrée et Dieu va t'amener dans l'originalité de ta vie lève ta main droite je vais prier pour toi merci Seigneur quelle puissance quelle onction Jésus merci pour ta fidélité et merci pour cette onction que tu as répandue en ces jours sous la vie de ton peuple Alléluia quand je priais je vis quelqu'un sa vie est dans un arbre un arbre sorcellerique c'est là où on a déposé sa vie je déclare tous les endroits maléfiques qui ont caché ta vie qui envoûtent ta vie qui en sorcellent ta vie qui te libèrent pendant ce temps dans le nom de Jésus de Nazareth que ton éclat brille je dis encore que ton éclat brille que Dieu te montre la raison de ton existence toutes les plantes que le père n'a pas planté dans ta vie je les attaque à partir des racines qu'ils soient enlevés au nom de Jésus de Nazareth oh Dieu très saint que le ciel soit ouvert au dessus de la vie de mon frère et de ma soeur et qu'à partir de maintenant même commençant par les rêves que tu vois l'éclat de ta vie que l'onction t'enseigne sur ta vie tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas mener n'importe quelle vie je déclare que ta vie rejoigne ta destinée c'est là au nom de Jésus de Nazareth merci pour la grâce et merci pour tes bontés que tu as renouvelées cache l'esprit l'âme et le corps de ton peuple dans ton sang et merci pour la semaine que nous consacrons par la foi à toi dans le nom de Jésus Christ ensemble nous disons Amen que Dieu vous bénisse rendez-vous bien aimé dans les seigneurs pour votre édification croissance spirituelle et le salut de vos âmes retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement cette année de jubilé chacun va rentrer dans sa propriété vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo paroisse mère et que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada